Bonjour, je suis Christelle Lousse et je suis ce qu'on appelle une walking. Qu'est-ce que c'est une walking ? C'est une âme qui a pris corps dans le corps d'une autre âme. C'est-à-dire qu'il y a une âme au cours d'un coma, pour ma part, comme expérience, qui est partie de ce corps et puis m'a laissé sa place pour que je puisse accomplir ma mission d'âme. Nous avons un contrat avant l'incarnation pour cet échange et c'est pour cela que cet échange s'est effectué. C'est vraiment très important de comprendre un point majeur par rapport à le walking et la personnalité, les mémoires karmiques et les mémoires transgénérationnelles. Pourquoi ? Parce que lorsque nous, la deuxième âme, qui rentrons dans ce corps, en plus de tous les désagréments physiques, émotionnels que cela peut engendrer, eh bien il y a des problèmes dus à la personnalité, puisque nous rentrons dans un corps qui est constitué de mémoires par rapport à ces blessures de l'enfance, par rapport à ces mémoires karmiques de la première âme, les mémoires des anciennes vies de la première âme, qui restent impactées dans le corps, qui est engrammé et qui, d'un coup, ces informations, quand on prend corps dans le corps, eh bien nous en faisons nôtre, de manière inconsciente et clairement que cela nous impacte très fortement. Ce qui se passe, c'est que ces mémoires aussi bien karmiques que transgénérationnelles, des lignées familiales, nous impactent pour pouvoir accomplir notre mission de vie. Pourquoi ? Parce que premièrement, cela nous empêche de nous enraciner pleinement dans le corps et puis deuxièmement, parce que nous prenons la personnalité qui est constituée de ces trois facettes de la première âme pour pouvoir premièrement se dépersonifier, pour pouvoir vraiment se détacher de la personnalité de la première âme et pour pouvoir vraiment acquérir la nôtre, pour pouvoir vraiment être qui nous sommes vraiment dans notre complémentarité, dans notre entièreté. C'est vraiment essentiel de pouvoir nettoyer, parce que nous, nous avons la force d'aller nettoyer ces mémoires transgénérationnelles et ces mémoires karmiques, bien sûr accompagnées de d'autres belles et grandes âmes. C'est important de savoir choisir avec qui nous nous faisons accompagner pour pouvoir accomplir cette transmutation magique, majestueuse, qui nous permet ensuite, un, de pouvoir libérer les miasmes de cette personnalité ancestrale, de cette autre âme. Deuxièmement, de pouvoir nous enraciner plus facilement ensuite dans le corps pour accomplir notre mission. Et ça, c'est vraiment très important de comprendre que si, de manière psychologique, vous vous sentez comme entre deux os, comme entre une personnalité et une autre et que vous ne savez pas comment pouvoir conjuguer les deux, pouvoir comment faire la différence entre les deux, et bien, sachez que lorsqu'il y a nettoyage de ces mémoires, couche par couche, et bien vous allez pouvoir, au fur et à mesure, contacter votre propre personnalité, contacter votre propre caractère qui n'est pas du tout le caractère de la première personne, la première âme qui était là, dans ce corps auparavant, au préalable, avant vous. Qu'est-ce que ça fait pour elle de nettoyer ? Et bien, pour elle, ça va être un cadeau karmique, puisqu'elle va repartir après sur d'autres plans de lumière, avec ce cadeau d'avoir eu, dans cet échange, et bien, un nettoyage de ses propres mémoires karmiques qui lui appartenaient. Alors, doutez-vous bien que si nous revenons, ce n'est pas parce que nous avons terminé, tout le principe est évolution, tout le temps, en permanence, donc en nettoyant ses mémoires karmiques, nous nettoyons aussi les nôtres, parce que nous avons beau avoir pris corps dans ce corps pour pouvoir accomplir une mission, il nous reste encore, et bien, des choses à pouvoir nettoyer encore, parce que tout est évolution permanente.